bonjour la communauté aujourd'hui nous allons parler de formulaire de contact les différents types de formulaire de contact chez budrol ok donc ça je suis un site supposons par exemple que vous importez un site ainsi déjà créé sur la plateforme budrol quelqu'un vous a créé le site et vous l'importez sur votre sur votre compte ou plutôt vous avez prenez les sites que téléchargez un template que budrol met à votre disposition d'accord ici on va le on va le faire avec une page au lieu d'importer carrément un site ont importé une page d'accord je vais là que les nouvelles pages on va appeler test qu'est test on y va on descend et on va prendre un modèle existant d'accord comme ça vous comprendrez vous comprendrez mieux ce tuto on va sélectionner quelque chose qui déjà je vais mettre aux formes le maître forme juste pour trouver ce que je cherche je fais ça elle me demande de sélectionner la page que je vais utiliser je vais prendre cette page là celle qui m'intéresse et je fais enregistrer du coup ma page que je viens de porter elle est là d'accord si on va dessus on a regardé alors ça mouline ça mouline donc là vous remarquez que on a déjà un formulaire donc c'est une page qui est déjà créé donc c'est normal on informe là dessus si vous cliquez sur ce formulaire voilà vous avez des fonctions là d'accord au crayon pour les paramètres concentrés etc vous avez toutes ces fonctions ok maintenant ce qu'il faut comprendre chez budrol il ya deux types de formulaire chez budrol quand il ya quand on va dans les éléments regarder ici au niveau formulaire il ya formulaire de contact et formulaire de marketing par email d'accord les deux se ressemblent quelque part d'accord si je prends ça là si je prends par exemple celui ci on a pratiquement la même chose après bon ici il ya un peu plus de champs mais on va dire en termes de formes c'est pratiquement la même forme mais les deux ne fonctionne pas pareil quand je vais cliquer sur celui ci c'est marqué formulaire formulaire de contact d'accord bon en français quand vous traduire votre votre espace de travail en français ça va marquer formulaire de contact quand vous cliquer sur celui ci c'est marqué formulaire mailing boss ok donc ce n'est pas du tout la même chose les deux ne sont pas là nous deux ne font pas c'est pas les mêmes choses ça peut vous pouvez utiliser les deux pour les mêmes fonctionnalités mais c'est deux formes différentes quand même il faut il faut remarquer ça le formulaire de contact c'est celui là ok celui ci c'est celui là et formulaire email marketing celui là c'est celui ci on va à l'étude donc on continue en termes de similitudes donc on clique dessus vous avez vu les fonctions on clique sur celui là on voit aussi les fonctions on dirait que c'est exactement les mêmes fonctions mais pas avant que si on va sur celui ci on clique sur la route dentée qu'est ce qu'on voit là ce qu'on voit ici au fait c'est des listes c'est des listes de de l'autorépondeur d'accord l'autorépondeur de buidora qui s'appelle mailing boss donc formulé mailing boss le tour contre chez buidora je répète s'appelle mailing boss ok donc tout ce que vous voyez ici c'est c'est des listes qu'on a créé dans l'autorépondeur de mailing boss ok donc avant clic sur la route dentée au fait on arrive sur cette page où la plateforme nous demande de choisir la liste avec laquelle on veut utiliser notre formulaire ok et quand on va ici comme on clique sur le lien au fait ce qui va se passer une demande quand les gens sont inscrits sur notre liste une fois que les gens sont inscrits sur notre liste qui est la première page sur laquelle on l'avait on veut les rediriger une fois qu'ils auront confirmé leur adresse email quelle la deuxième page sur laquelle on voulait rediriger et si jamais il se désabonne de notre liste qui est la page sur laquelle on voulait rediriger donc ça permet de on va dire de de travailler notre marque au fait au lieu de la réduire sur une page bizarre en standard on les réduit à une page avec mon nom domaine etc c'est bon pour notre marque ok donc ça c'est ce que ça permet de faire alors que si on vient ici quand on va cliquer sur la route dentée ce n'est pas du tout la même chose d'accord ici pour le formulaire de contact on n'a pas besoin de liste on n'a pas besoin d'utiliser un autorépondeur pour le formulaire email de mini boss pour le formulaire d'e-mail marketing qui s'appelle formulaire mini boss on a besoin d'avoir une liste on a besoin de le connecter en autorépondeur ce qui ce qui n'est pas le cas pour celui ci d'accord donc si vous ne voulez pas utiliser d'autorépondeur c'est le formulaire de contact qu'il faut choisir donc celui ci quand je répète c'est celui ci qu'il faut choisir je descends on est dans les éléments c'est le formulaire de contact qu'il faut utiliser si vous ne voulez pas utiliser le feu d'autorépondeur ok donc du coup quand on va cliquer sur la roue dentée vous avez des champs ici donc ici on avait on a déjà fait un on a déjà fait un tuto là dessus je vous invite à aller le regarder donc qu'on peut voir comment est-ce qu'on permet tout ça et c'est là où vous allez trouver les champs les champs que vous voulez supprimer remplacer et c'est donc si on veut supprimer par exemple là le chanon peut le supprimer là c'est en anglais si on veut le transformer pardon je l'ai supprimé si on veut le transformer par un plan je vais fermer ça en anglais reviens tu encore ennuyé enregistré d'accord ok parce que je vais pas le recréer au fait un jour où il veut rien savoir celui là il veut vraiment rien savoir bon du coup on va le recréer quand même on va le recréer si par exemple on veut modifier on va modifier des choses on va mettre par exemple test celui là on veut mettre une étiquette on va mettre ça c'est le ça c'est le tag même je pense qu'ils ont mis en c'est plus si l'ont mis en minuscule ou en ils ont mis en minuscule donc on a fait pareil étiquette texte on va mettre par exemple là même ok on m fnm peut-être et on va mettre ici même ou votre nom et on dit que c'est visible à oui c'est visible à en extrait d'accord donc là il est en dessous si on veut le remonter on peut remonter le maître pour que ça vienne en premier donc si vous voulez le mettre en français etc tout ça pour le modifier donc actions dont on a dit expliquer ça je vous invite à aller à aller vous regardez le aller regarder le le tuto qu'on a déjà fait sur le sujet donc au fait ce tuto là c'est juste pour vous montrer réellement la différence entre entre les deux entre les dents entre les deux types de formulaire donc nous ne vous trompez pas entre les deux types de formulaire donc si vous prenez celui ci vous n'aurez jamais ce qu'on a à tous les champs qu'on a là et si et voilà donc si jamais vous cliquez sur la sur la route dentée et que vous n'avez pas les champs ok tel qu'on les a définis là c'est que vous êtes peut-être reçu celui ci donc maintenant avec ce tuto normalement vous voyez la différence entre les deux autre chose que je veux dire par exemple si je supprime je vais supprimer je vais regarder juste sur quelle liste ils sont ici ce qu'ils ont dit sur quelle liste ils sont bon ils n'ont pas dit la liste sur laquelle ils sont je supposons par exemple bon je vais cacher celui ci là le cachet s'il veut bien être caché ok supposons que je crée moi même mon site je l'ai pas importé celui là je crée moi même mon site et un moment donné je vais utiliser le formulaire d'e-mail marketing ça ressemble à ça quand je vais l'importer et quand je l'importe au fait il va me demander automatiquement de choisir ma liste d'accord si je ne choisit pas de liste je n'aurai pas je n'ai pas tous les champs les champs là que j'ai ici les champs là que j'ai ici je le sais c'est au niveau de mon autorépondeur que j'ai défini ça qui utilise ce formulaire et que je vais corriger les champs d'accord si j'utilise le formulaire de melimbos ok et que je vais corriger les champs c'est au niveau je vais créer les champs là c'est au niveau de mon autorépondeur c'est au niveau de la liste qui est sur mon autorépondeur que je fais ça et on a également déjà on a on a on a fait des cours là dessus et je vous invite à les les regarder bon je pense que c'est du tout j'espère que celui qui vous a un peu plus éclairé sur les formulaires qui sont chez budrol et on se retrouve dans un protégeant dans le prochain tuto dans le prochain cours pour parler d'autres sujets si vous avez questions n'hésitez pas et surtout abonnez vous à la chaîne youtube et si vous n'êtes pas encore inscrit à la plateforme de formation gratuite n'hésitez pas à faites-le bye bye